Bravo, bravo fils, bravo, non c'est fier Alors, eh bien le voilà mesdames, messieurs, allez c'est parti Place aux choses très sérieuses maintenant avec cette Superpole C'est bien Yann Erlacher, le héros de la deuxième manche Conneur du PC qui va partir 44 ou 45, pas plus hein mon petit Yann Allez à l'attaque, Yann Erlacher Là il faut tout lâcher, là c'est un tout, il n'y a pas à réfléchir Faut tout Erlacher Ouais, faut tout Erlacher, c'est pas mal aussi, c'est pas mal Pas de gestion, ouais ça passe bien, bien au point de corde Ouais, super attaque La glisse, énorme passage en bas de Erlacher qui relance bien Ça va vite, ça enroule bien la descente Il y a Tonton qui doit regarder sur son écran de contrôle Yann Erlacher, on va savoir tout de suite, il faut qu'il soit plus près de 44 que de 46 Allez, un intermédiaire qui va nous servir de référence pour les autres concurrents 28-9 dans la première moitié du circuit Et le voilà maintenant L'arrivée et le chrono de référence de Erlacher va nous donner 45-3 C'est un bon chrono Ouais c'est pas mal, c'est bien C'est pas mal mais Oui c'est pas mal Ouais c'est bien C'est pas mal Je pense que c'est un bon chrono 45-3 Pour Yann Erlacher Pour cette superpôle Je crois que pour lui c'est la première superpôle qu'il réalise en endroits Ouais 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 Bon Ensuite Alors En piste maintenant Le deuxième qui va s'élancer Nous avons dit que normalement c'est Jean-Baptiste Dubourg Alors là maximum pression sur la Zoé de Jean-Baptiste Dubourg Qui a bien l'intention de se succéder à lui-même Pour la cinquième fois vainqueur du trophée Mais enfin faux Ça c'est son idée C'est pas l'idée des autres Ah bah oui Fermer la page thermique et ouvrir la page électrique Quel beau roman C'est un beau roman c'est une belle histoire comme disait quelqu'un Allez c'est parti Jean-Baptiste Dubourg Jean-Baptiste Dubourg Véritable métronome dans son pilotage On peut le voir d'ailleurs Superbe passage au point de corde là Allez l'épingle Passer le plus près possible de la corde Belle relance Ouais le style est différent On va dire plus tranquille Plus père tranquille Mais super rapide Ça passe vite Ça passe très vite Attention à la descente Alors l'intermédiaire va nous donner une première indication Par rapport à Yann Arlaché tout à l'heure C'était 28 Yann Ouais il est en retard Ouh mais il est beaucoup en retard Il a plus d'une seconde de retard Woupoupoupoupoupoupoupoup ! Il était un peau plus large dans certaines parties du circuit Et bien il va se louper Attention, attention, attention ! Attention l'ambattiste ! 46'7, 1 seconde 4 de retard que s'est-il passé ? Ouh je ne sais pas, je n'ai pas vu la faute Il était un petit peu large dans les 2 épingles Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ailleurs ? En tout cas surprenant En tout cas il y a un élèrelaché Le 45'3 est bon parce que ça faisait partie des très bons chronos tout à l'heure Il a déjà au moins un point de plus que Jean-Baptiste Cédubourg. Oui, mais j'ai peur pour Jean-Baptiste qu'il y ait pas mal de monde qui se glisse devant lui. Et peut-être que sa pole position n'est pas encore assurée. En tout cas, 47, c'est pas terrible. Non. Voilà, une seconde 4 d'écart. C'est assez rare parce qu'en général, les superpôles, ça se joue au dixième. Oui, absolument. Bon, le troisième pilote. Aurélien Panis de l'équipe Saint-Edoque arrive. Alors Aurélien Panis, lui, pour l'instant, il est évidemment peut-être en position d'aller chercher une place supplémentaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et dans sa tête, quelque part, il a faim du trophée Andros, totalement. Il aimerait bien le gagner. C'est parti pour Aurélien Panis. Alors pour l'instant, il est juste derrière papa. Il y a un petit point d'écart entre les deux. Tu sais, Noël approche, il voudrait avoir un beau jouet. Il faut qu'il reste derrière. Il faut qu'il reste derrière. Pas sûr qu'il ait envie. Allez, Aurélien Panis, attention. Lui, il en a déjà fait des superpôles. Avec la numéro 3 couleur de Nédis. Beau passage, là, dans l'épingle de Motul. La descente maintenant. Alors l'intermédiaire, qui nous a déjà bien renseigné tout à l'heure. Oui, il est là pour ça. Avec l'écart. 28-7, il est en avance. Il est en avance de 2 dixièmes. Aurélien relâché ? Oui, sur relâché. Et le voilà déjà qui arrive, Aurélien Panis. Superpanis. Et Panis qui est derrière. 45-4 pour un dixième. Wouhou ! Un relâché, garde l'avantage. Aurélien Panis, 2 à un dixième. Vous voyez, on vous disait que ça se jouait au dixième. Ben voilà. Eh ben c'est exactement. Et une seconde 4 du bout. Là, c'est... Il y a dû y avoir quelque chose quelque part. On n'a pas vu. Incroyable. Et ça arrive. Bien voilà. Alors l'âché qui est vraiment... Qui pour l'instant est le bonhomme de l'après-midi. Eh oui, absolument. Pourtant, on trouvait le 45... Allez, un peu juste. Mais en fait, c'était parfait. Après deux manches, c'est pas mal du tout. Voilà, après Aurélien, nous avons Olivier Panis. Olivier Panis. Alors, lui, pour le coup, l'épaule... Je suis sauvé qu'il y a. Les séances de qualif, il en a fait quelques-unes. Au moins 158, puisqu'il a fait 158 Grands Prix. Oui, oui. Au moins une part Grands Prix. Allez, c'est parti. C'est parti pour Olivier Panis. Il n'y a quand même pas beaucoup de disciplines automobiles. On peut voir le père et le fils de côté-côte. Attention, un petit peu large à la sortie, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le tempérament très joueur de Olivier Panis. Ah oui, on attaque parce qu'on sait que Jean-Baptiste Dubour est passé à côté. Et donc, il y a les points à grappiller. Ça ne devrait plus motiver les poulottes, on va dire. Le dixième de retard. Le dixième de retard. Je vais faire la petite dernière partie, ça serait un peu compliqué. Oui, troisième. Troisième à un dixième d'Aurélien et donc à deux de Yann Arlaché. Il a refait dans la dernière partie quand même. Un dixième d'écart entre les trois premiers pilotes. Ça joue au dixième de seconde, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu es vraiment exceptionnellement doué pour les prévisions. Est-ce que tu ne sois pas plus riche ? Parce que tu ne joues jamais, tu reçais, machin comme ça. Je ne ferai pas de commentaire. Oui, d'accord. Je ne dévalerai pas ma vie privée. Il y a un R Laché et les deux Panis pour l'instant. Aurélien, alors je vous disais qu'Olivier avait un point d'avance sur Aurélien. Là, c'est en train de s'annuler. Oui, absolument. Alors, attention à monsieur Andréas Brackrude. Brackrude, le norvégien. Pilote de rallye cross. Faites reculer les enfants d'au moins un mètre. Alors, la pôle est importante en rallye cross aussi. C'est sûr que partir en première ligne, quand on voit les fous furies au départ, c'est important. C'est parti ! Il n'est pas parti, il a été catapulté. Et excellente deuxième manche également pour Macron tout à l'heure. On va voir s'il reste sur ce rythme. Est-ce qu'il va se glisser entre les Panis devant l'air Laché ? Et devant tout le monde ? Hop, on va avoir un petit peu large à l'épingle aussi. Ah, c'est du Backrude. Qui a découvert la voiture quand même ce matin. Oui, après avoir mis une heure et un quart dans la nuit. Incroyable. Alors, l'intermédiaire. Oh là, non, il est en retard. Il est en retard de 5 dixièmes. Ah, c'est pas bon. 5 dixièmes, donc là, il n'ira pas chercher le trio de tête. Non, non, non. Il devrait se placer quand même devant Jean-Baptiste Debourg. Le voilà, Backrude. Eh oui, voilà, il est quatrième devant Debourg, mais derrière tout le monde. Oui, mais Debourg fait la mauvaise opération. Oui, parce que Laché n'avait que 3 points de retard par rapport à Debourg. C'est-à-dire qu'Laché est en train de lui prendre la position. Oui, et Debourg ne prend pour l'instant que Debourg. C'est-à-dire que le leader avant les phases finales, pour l'instant, c'est relâché. C'est relâché, oui, 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 oui. L'importance de cette superpôle, incroyable. Et donc, il nous reste... Alors, il va nous rester maintenant Nathan Elberton. Voilà. Qui est capable, sur une superpôle, de les prendre en tout le monde ? Tout à l'heure, tout à l'heure, sur un tour, il était le plus rapide, hein ? Oui, 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 très rapide, hein ? Ah, c'est vraiment fabuleux, la superpôle. En plus, avec le soleil couchant comme ça, c'est magnifique. Là, il est bien couché, là. Hein ? Là, il est bien couché. Il est bien couché, couché, là. Il est bien couché, ouais. Il y a encore quelques lumières au-dessus de la cime. Oh, joli. Oh, oui. Très joli. Oh, oui. Allez, c'est parti pour Nathan Elberton. Il faut battre le 45-3 pour faire la bonne affaire, la très bonne affaire de l'après-midi. Facile à dire. Il s'est bien arrêté et bien relancé. On va voir ce que ça donne. Pilote très technique, Nathan Elberton. Il le sait qu'il y a une bonne occasion d'aller grappiller des points importants. Et la bonne occasion en automobile, il faut toujours se toucher dessus. Alors, il est en retard. Il est en retard de 4 dixièmes, il n'en fera pas. Le tiercé de devant ne changera pas. Et Dubourg risque d'être dernier de cette superpôle. Ça, c'est le coup de théâtre incroyable. Nathan Elberton, quatrième, devant Bakroud. Donc, victoire de Heurlacher qui a non seulement remporté cette deuxième manche tout à l'heure. Mais qui a pris la pôle. Qui a gagné cette superpôle et qui, du coup, très certainement, au classement provisoire, va passer en tête. Deuxième de la superpôle, c'est Aurélien Panis devant Papa. Olivier, 4 Bertons, 5 Bakroud et 6. Alors là, incroyable. Un seul point. Un seul point pour le dominateur depuis ce matin. Et le tenant du titre, Jean-Baptiste Desraux. Dubourg. Dubourg, pardon. Étonnant. Ça nous a surpris. Il y a peut-être une exposition technique. Ah, il y en a une, on l'aura, mais c'est assez surprenant de perdre une seconde, quatre, parce qu'une seconde et demie comme ça.